Et bien salut tout le monde c'est DiabloX9 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en démolition. Je joue avec le Kiparis qui est la mitraillette que l'on débloque lorsque vous avez en fait acheté toutes les autres mitraillettes. Et je peux vous dire que c'est la révélation de l'année pour moi habituellement lorsqu'on dit mitraillette sur Call of Duty Black Ops. On pense soit à la MP5, la MP5K ou la MP5 je ne sais plus comment elle s'appelle dans Black Ops, enfin bref, soit le AK-74U. Et bien moi je peux vous dire que le Kiparis, aucune idée, peut facilement révaliser. Je tente de poser une deuxième bombe, je viens de réussir à poser sur A, malheureusement elle s'est fait diffuse assez rapidement. J'ai raté mon coup, je joue avec Pierre Pro, Tour de Passe-Passe Pro et Marathon. Elle s'avère assez précise même à grande distance dans le sens où il vous suffit de donner quelques petits coups en fait. Et ça atteindra votre cible assez facilement je veux dire. Cette fois-ci je réussis à poser, faut-il encore réussir à défendre la bombe assez bien. Comme vous pouvez le voir là je reste pas mal près de A, lui il pensait que je ne l'aurais pas vu. Je ramasse le Galil, sur la gauche ça arrive, un bel enchaînement de ma part mais là je ne l'avais déjà pas vu le deuxième arriver. Et malheureusement je risque de me planter. Voilà. Et puis voilà écoutez j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de réactions à propos de la dernière vidéo sur ma première partie sur Berlin Wall. J'ai vu que beaucoup de gens quand même me soutenaient et je tiens à vous en remercier. Je ne compte plus trop régler mes comptes à travers mes vidéos. C'est quelque chose qu'il faut vraiment que je fasse quand c'est nécessaire et là ça l'était vraiment. Je vais faire une dernière parenthèse après j'arrête de vous embêter sur les liens rémunérés. Moi ce que je vous propose, vous voyez c'est comme je l'ai dit, faire des vidéos ça prend quand même pas mal de boulot. Moi ce que je vous propose lorsque je vous donne une vidéo bonus, c'est d'attendre précisément 10 secondes, de devoir fermer 3 pages publicitaires qui s'affichent et vous avez votre vidéo bonus. En contrepartie, moi je me fais environ, je ne sais pas la somme exacte par clic, c'est un quart de centième de centime, enfin c'est rien du tout. Mais ça me permet de me faire une toute petite somme et ça me permettra surtout, parce que qu'est-ce que vous croyez, moi le peu d'argent que je vais me faire, je ne vais en tout cas pas l'acheter pour aller bouffer du McDo, ça c'est sûr et certain. Ça va pouvoir me permettre d'acheter par exemple des cartes PSN ou des points Microsoft que je vais pouvoir remettre en jeu durant des vidéos pour vous les proposer. C'est avant tout pour ça, moi je me dis que ça pourrait être cool pour faire des concours, etc. Alors bon, ceux qui n'acceptent pas le fait que je ramasse quelques centimes lorsque vous cliquez pour voir une vidéo bonus, ne faites pas la gueule, ne cliquez simplement pas sur le lien et n'allez pas voir la vidéo bonus. Pour les autres, allez voir la vidéo bonus, ça me fera très plaisir. Voilà, 1-0, j'ai réussi à poser la bombe 3-4 fois même, je suis en compagnie de Sunsun, je crois en tout cas. Oui, et je n'ai peut-être pas précisé, mais c'est sur PS3. Oui, 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 je vous l'ai dit, je ne lâche pas la PS3. Beaucoup de gens pensaient que je partais définitivement sur Xbox 360, etc. Je ne vais pas vous mentir, pour les futurs Call of Duty, ou en général pour les Call of Duty, je vais carrément jouer exclusivement sur Xbox 360 dans le sens où le live est au même de vraiment meilleure qualité. Cependant, là vous voyez, on est sur une partie en démolition sur PS3. Je crois que c'était moi l'hôte, je ne suis pas sûr. En tout cas, on avait quasiment tous 3-4 bas, c'était tout à fait jouable, etc. Donc il ne faut pas non plus rabaisser notre belle et bonne PS3 qu'on aime et qui se défend parfaitement, même si c'est vrai qu'en général, pour ce qui est des jeux multijoueurs, elle est un petit peu désavantagée par rapport à la 360. J'avais aussi une idée, vous savez, beaucoup de gens m'ont dit après la vidéo avec les yeux bandés qu'il serait marrant de me voir plus souvent affiché dans mes vidéos, que je me filme en clair lorsque je fais des vidéos en live. J'ai peur que certaines personnes un petit peu débiles disent « Ah ça y est, tu plagies Beast Mode 3, c'est complètement stupide » parce que moi je vous invite à aller voir ma vieille page Dailymotion. Il y a déjà 3 ans, je faisais des vidéos où on voyait ma tête, où j'ai fait la vidéo test de Uncharted par exemple. Donc je veux dire, on est loin d'être les premières personnes à avoir inventé ça. Mais je suis comme ça, je redoute les commentaires un petit peu débiles des gens. Je suis en train de faire un joli petit spawn kill à part ça, c'est vraiment dégueulasse. Vous voyez, moi je conseille une chose, en général c'est que lorsque vous jouez, dès que vous pouvez, vous remplacez votre arme secondaire par une arme que vous avez ramassée par terre. Et c'est vraiment génial de pouvoir switcher entre l'arme principale que vous avez et une deuxième arme principale que vous aurez ramassée. Hop ! Je les ai vraiment super bien gérées sur ce coup. Les mecs, ils ne pouvaient absolument rien faire. Avant de vous engager dans des angles, etc. Je vous conseille déjà de viser avec la touche L1 ou LR. Je ne connais même pas le nom des boutons sur la manette de Xbox 360. Bref, je balance mon UI juste avant la fin, histoire de me faire quelques petits kills. Et donc, je reviens à ce que je disais par rapport à la caméra. Je pense certainement, je pense certainement en fait, plus souvent, me filmer par exemple pour les Let's Remember ou pour les vidéos en live. Tout simplement parce que je pense que ça vous permettrait de me voir pendant que je joue et je sais que ça ferait plaisir à beaucoup de gens. Si ce n'est pas le cas, dites-le. J'attends vos avis dans les commentaires, etc. Mais vous êtes en train de vous dire, mais c'est marrant là, parce qu'il est en train de nous parler. Il a presque terminé de nous parler. Et pourtant, le curseur de la vidéo YouTube en bas affiche qu'on n'est même pas à la moitié de la vidéo. Mais c'est normal, rassurez-vous, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas sélectionné qu'une seule bonne partie en démolition en compagnie de mon sous-le-sous, n'adorez pas du tout. Il y en avait, les bien deux. Donc, j'ai d'abord sélectionné cette première parce que franchement, j'ai fait, je crois, 5 ou 6 poses un super bon score sur Hanoi. Donc, un bon score, jouer l'objectif, 2-0. C'était vraiment parfait. Et je vais vous donner un deuxième exemple sur une deuxième partie. Voilà, superbe transition, n'est-ce pas ? Sur Kraket, je reprends exactement la même classe que tout à l'heure. Vous avez pu apercevoir au début ma classe... C'était ma classe FAMAS, avec Silencieux, qui est une arme vraiment, vraiment sympa. Certains disent qu'elle est même un peu cheatée. C'est pas faux, c'est vrai qu'elle est vraiment efficace. Après, je pense que toutes les armes sont plus ou moins efficaces si on sait l'utiliser. C'est le cas du Kiparis, qui est vraiment une arme surprenante. Donc, voilà, je réussis à poser la bombe sur B. Voici l'endroit qu'il faut absolument surveiller à chaque fois que vous posez la bombe, car c'est ici qu'il respawn. Là, je fais une erreur, c'est que je m'éloigne un petit peu trop. C'est-à-dire que les ennemis vont réapparaître ailleurs. Et donc, je ne vais pas pouvoir les bloquer. Toujours regarder derrière vous lorsque vous avez le spawn dans votre dos. Là, de nouveau, voilà, vous restez par là. Toujours personne, toujours regarder derrière vous. Là, il y en a un qui a réussi à passer. Et regardez ça, mes coéquipiers qui ne servent à rien. J'avais un coéquipier à côté de moi. Et ça, c'est vraiment rageant lorsque vous jouez qu'avec une personne. Bon, j'avais Johnson avec moi, mais il n'était pas du tout sur la zone à ce moment-là. Et c'est vrai que lorsque vous jouez avec des bras cassés qui ne sont pas foutus de vous couvrir, c'est assez énervant, il faut dire. Donc bon, j'ai réussi à faire péter ma première bombe. Je suis tout content. Je vais d'ailleurs même réussir, certainement, à poser la deuxième. Mais je me fais assez vite cut. Heureusement, je crois, je ne suis pas sûr, qu'un de mes coéquipiers va quand même réussir à couvrir la bombe. C'est-à-dire les empêcher de désamorcer. On va voir ça. Ouais, effectivement, en plus, il y avait une frappe de napalm en plein sur la bombe. Non, c'était une frappe ennemie. Sachez que le napalm est vraiment un killstrike qui peut s'avérer très, très, très utile en démolition. Par exemple, je donne un exemple. Les ennemis ont réussi à poser la bombe sur la bombe A. Vous avez un napalm. Vous balancez le napalm en plein sur la bombe et vos coéquipiers pourront aller défuse la bombe gentiment, sans se faire tuer par votre napalm et sans avoir d'ennemis qui vous emmerderont aux alentours. Voilà, deux bombes posées, deux bombes explosées. D'ailleurs, j'ai bien ramassé un petit 1-0 déjà. Donc, c'est vraiment, moi, ce que j'aime bien en démolition, c'est faire pas mal de kills, poser la bombe assez rapidement. Le mieux, c'est de jouer avec une ou deux personnes que vous connaissez, parce que sinon, c'est la galère totale. Par contre, là, je ne me souviens plus pourquoi, mais même en défense, j'ai joué avec ma classe rush Kiparis. J'avais certainement envie de faire un petit peu de spawn kill, je pense, parce que Sunsun qui tombe dans le vide. Bravo, Sunsun. A vous de voir, c'est une technique de jeu. Vous leur rentrez un petit peu dans le lard, si je puis dire. Vous les prenez à revers, vous les back up, comme on dit. Un peu à la monsieur le V12, en fait. Sauf que lui, il est plutôt encore plus discret à jouer avec fantôme et ninja, par exemple. Moi, j'y vais un peu plus dans le tas, je les contourne, je ramasse les armes des ennemis. Ça, c'est vraiment une chose importante, comme vous le voyez. Là, j'ai ramassé le AK-74U et le petit coquin 1. Hop, 2. Il y en a un troisième qui devrait arriver. Regardez ça, si c'est pas magnifique de les enchaîner comme ça. Là, j'ai un apalme. Vous ne voyez pas la carte d'une apalme s'afficher. C'est normal, tout simplement, parce qu'en fait, la partie a été enregistrée en mode studio. En fait, j'ai fait ces parties, alors que le HD-PVR n'était pas branché sur ma PS3. Voilà, enfin, un truc intéressant que Black Ops peut nous proposer. Quand même, c'est une belle innovation que ce mode studio. Bon, le mode studio est présent depuis un moment déjà sur Halo, sur Xbox 360. Mais bon, c'est une bonne chose qu'ils aient intégré ça sur Black Ops. Parce que, voilà, moi, si je n'avais pas enregistré et qu'il n'y aurait pas eu ce mode studio, j'aurais tout simplement pas pu vous proposer cette partie. Bon, il m'arrive souvent, là, par exemple, de jouer à Call of Duty 4 sur Xbox 360. Là, c'est la Xbox qui est plus branchée sur le HD-PVR. Et je fais des enchaînements de malades sur Code 4. Et là, il n'y a rien à faire. Si je fais des enchaînements de malades, ils ne seront tout simplement pas enregistrés. Et je dois dire que je suis assez dégoûté. Ouh, le petit coquin qui a failli me tuer. Non, non, ça va, je m'en sors, je m'en sors, je m'en sors. Hop, je ne sais pas à combien de kills je suis. Et c'est vraiment ça, le seul désavantage du mode studio. C'est que pendant la partie, lorsque j'appuie sur le bouton Select, eh bien, on ne le voit pas dans le mode studio. Et je n'ai pas pensé à le faire, là, quand je relisais la partie sur ma PS3. Donc, bon, vous pouvez vous douter que j'ai fait un assez bon score. Si des gens sont assez fous pour s'amuser à compter le nombre de kills que j'ai fait, faites-le. Histoire d'évaluer le nombre de fois que j'ai tué des gens et le nombre de fois que je suis mort. La bombe B est posée. On va rapidement s'arranger pour la diffuse. Regardez, c'est un coéquipier qui le fait. Restez près de votre ami lorsque quelqu'un a la diffuse. Comme ça, vous pouvez le couvrir des ennemis qui pourraient arriver. Plus que 16 secondes. Encore un petit coquin qui va essayer de poser. Eh non, il se fait tuer. Parfait. Donc, pour finir, j'aimerais quand même conclure. La kiparis, le kiparis, est une arme énormissime que je vous conseille. Je répète, la classe est avec pillard, passe-passe et marathon. Franchement, testez et dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve pour ma prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo bonus qui se trouve dans la description. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501